Salut ! Aujourd'hui, on va apprendre comment faire son sac pour un week-end et pour partir en explot, c'est-à-dire quoi mettre à l'intérieur et surtout comment l'organiser pour qu'il soit facile à porter. C'est parti ! On commence évidemment par le plus important, c'est-à-dire de quoi dormir. Il nous faut un duvet et un tapis de sol pour être bien isolé du sol, ce qui est à la fois plus confortable et qui permet de beaucoup mieux garder la chaleur. Ensuite, il nous faut un change, ou plutôt un change par jour campé. Un change, c'est-à-dire au grand minimum une paire de chaussettes, un sous-vêtements et un t-shirt. Et pour que tout ça soit plus pratique à transporter, on peut les mettre dans un sac en toile. Ensuite, pour ne pas avoir froid lorsque la nuit tombe, on peut prendre un pull ou une polaire. Pour se protéger de la pluie, évidemment, il faut penser à avoir une cape de pluie ou un caouet. Pour se protéger du soleil, mais aussi de la pluie, on peut avoir un chapeau. Le cat-boss est très pratique pour se protéger du soleil et de la pluie en même temps. Pour manger, la popote avec des couverts et un quart. Pareil, comme pour les sous-vêtements, pour que ce soit plus pratique, on peut la ranger dans son sac à popote. Pour se laver les dents et avoir une haleine toujours fraîche, brosse à dents et dentifrice. Un rouleau de papier toilette au cas où, puisqu'on ne sait jamais. Et ensuite, les objets les plus importants que tout éclaireur ou toute éclaireuse doit toujours avoir sur lui ou elle, c'est-à-dire de quoi écrire, de la ficelle, un couteau et son carnet de progression, son carnet d'étape. Pour partir en week-end, pour faire un service de bois l'hiver ou quelques petits travaux, il peut être utile parfois de prendre une paire de gants de travail. Pour continuer à voir à la nuit tombée, pense à prendre une lampe de poche et pour la veiller, ton carnet de champ. Pour ramasser les déchets que tu vas faire pendant le week-end ou que tu risques de trouver sur place, tu peux prendre un sac poubelle. N'oublie pas non plus, pour pouvoir allumer ton feu, du papier journal et des allumettes. Ou tes allumes-feu fait maison, bien sûr. Si tu campes en hiver, il peut faire un peu froid. Alors surtout, n'hésite pas à compléter cette liste par des choses qui vont te tenir un petit peu plus chaud, que ce soit lorsque tu es réveillé, comme d'autres pulls, ton poncho, un gros manteau, ou bien lorsque tu vas te coucher, comme un sac à viande par exemple. C'est-à-dire un sac qui se glisse à l'intérieur du duvet pour faire une couche supplémentaire et garder plus la chaleur de ton corps. N'oublie pas non plus ton pique-nique pour le dimanche midi et une gourde bien remplie d'eau. Et c'est bon, tu es paré pour le week-end. Bon, voyons maintenant le contenu d'un sac pour partir en explot. Il y a évidemment quelques affaires qui sont identiques. Par exemple, il faut toujours prendre un duvet et un tapis de sol pour bien dormir, les vêtements de rechange dans leur sac à part, le pull, la cape de pluie, un chapeau, papier, crayon, ficelle, couteau et carnet étape, puisque l'explot est aussi un bon moment pour faire de la technique, dentifrice et brosse à dents, auquel on ajoute un savon, le tout dans une trousse de toilette, et puisqu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne douche, serviette et maillot de bain, une lampe de poche, une gourde bien remplie d'eau et le matériel nécessaire pour bien tenir son poste d'action pendant l'explot. Si tu es topographe, tu as besoin de ta trousse de topographie avec la carte, son protège-carte, l'itinéraire que vous avez prévu avec ta patrouille et la boussole. Si tu es secouriste, tu as besoin de ta trousse de secours, dans laquelle tu n'oublies pas de mettre quelques serviettes hygiéniques au cas où, si tes patrouillardes risquent d'en avoir besoin. Si tu es intendant ou intendante, garde avec toi l'argent de la patrouille, qui te servira à faire les achats et aussi à payer les éventuelles visites. Est-ce que c'est toi aussi qui garde l'enveloppe qui contient l'argent de secours ? Certainement pas, il ne faut jamais mettre les deux enveloppes dans le même sac. L'argent de secours, mieux vaut le confier à un membre de la HP, ton ou ta chef de patrouille, ou bien son ou sa seconde. C'est également un membre de la HP qui garde dans sa poche le téléphone à utiliser en cas d'urgence ou pour faire le point quotidien avec les chefs. Si tu es bout en train, prends évidemment ton carnet de champ. Enfin, tes carnets de champ. Oui, voilà, tout ça. Et enfin, si tu es CP ou SP, n'oublie pas non plus de prendre ton sifflet et les gilets de haute visibilité de ta patrouille. Voyons maintenant comment répartir tout ce chargement à l'intérieur de ton sac. L'idée, c'est qu'il soit à la fois équilibré et pratique. Dans la grande poche centrale du sac à dos, il faut mettre les affaires les plus volumineuses et aussi les plus lourdes. Par exemple, tout en bas, je te conseille de mettre ton duvet et au-dessus du duvet, les vêtements de rechange, la serviette, le maillot de bain dont tu ne devrais à priori pas avoir besoin en plein milieu de la marche. Tu peux aussi ranger ta trousse de toilette en essayant de bien équilibrer les poids. L'idée, c'est que ton sac ne penche pas vers la gauche ou vers la droite. Dans cette même grande poche, au-dessus de tes affaires personnelles, s'il te reste de la place, c'est là que vous allez vous répartir le matériel commun de la patrouille. Ce dont vous avez besoin pour camper, les bâches, les tarpes et les courses que vous allez faire pour vous ravitailler. Et au-dessus de tout ça, je te conseille de mettre ton pull. Comme ça, c'est la première chose que tu sortiras de ton sac en arrivant et ça t'évitera d'oublier de le mettre et de prendre froid. Une fois la grande poche fermée, sur les élastiques au-dessus, tu peux accrocher ton tapis de sol. Voyons maintenant ce que l'on met dans les poches latérales. Là encore, la règle d'or, c'est d'essayer d'équilibrer le poids à droite et le poids à gauche. D'un côté, par exemple, je te conseille de mettre ta cape de pluie et tous les petits objets, la lampe, couteau, ficelle, papier, crayon et carnet d'étape. De l'autre côté, ta gourde, qui est assez lourde, et le rouleau de papier toilette. Dans la poche supérieure de ton sac, celle qui se referme au-dessus du tapis de sol comme une capuche, tu peux mettre le matériel de ton poste d'action. Comme ça, il sera assez accessible et en plus, le format de cette poche correspond assez bien en général à des carnets de champs ou à une trousse de secours. Et ton chapeau ? Eh bien, mieux vaut l'avoir directement sur la tête. Et voilà, maintenant tu es prêt à partir en explot. Alors là, évidemment, j'ai fait une liste un peu basique des objets que tout le monde a besoin d'emporter. Et tu peux évidemment rajouter les choses dont toi tu aurais besoin. Par exemple, si ta patrouille a décidé de faire un rapport d'explot avec des photos, ben, prends ton appareil photo, etc. Mais l'idée en explot, c'est d'avoir le strict minimum pour parer à toute éventualité, en même temps, sans être trop chargé, ce qui permet de se répartir assez agréablement le matériel commun et surtout le ravitaillement qui est en général assez lourd. Eh bien, sur ce, bonne route ! !